C'est en vain que l'orateur sacré posséderait une science vaste et profonde s'il ne savait plaire et faire accepter à son auditoire les utiles leçons qu'il lui donne. Quand la vérité se présente sous un air trop négligé, peu d'hommes sont capables de l'écouter et de l'embrasser. Efforcez-vous donc de vous faire écouter avec plaisir et intérêt et de rendre agréable les sublimes vérités que vous annoncez. Convaincre ta mamie Le juge Les électeurs C'est un peu le sport national depuis... toujours. Et cette vidéo, on me la demande à peu près aussi depuis toujours. Flo, donne-nous une ultimate punchline biblique. Et je sais très bien ce que vous voulez. Vous voulez que je vous donne une référence que vous pourrez lâcher magiquement et qui fera changer d'avis la personne en face. Proverbe 1, 22. Quoi ? Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ? Mais c'est bien sûr ! Je vous la donne, c'est cadeau. Mais t'es au courant que les chrétiens, ça fait à peu près 2000 ans qu'ils se mettent sur la tronche alors qu'ils se basent sur le même livre ? Frères et les sœurs, c'est des ennemis naturels ! Comme les cathares et les catholiques, ou les orthodoxes et les catholiques, ou les protestants et les catholiques, ou les catholiques et les autres catholiques. Maudit, sois les catholiques ! Ils ont détruit le catholicisme ! Je ne veux pas te donner une punchline biblique qui va magiquement faire disparaître l'homophobie. Voilà, c'est fini, merci de m'avoir écouté, à la prochaine fois et je vous fais plein de bisous ! Musique de générique En 2016, une étude est publiée dans Science, qui est une des plus grandes revues dans le monde scientifique, sur comment est-ce qu'on fait changer d'avis l'électorat sur la question d'une loi en faveur de la non-discrimination des personnes transgenres. Je vous donne le protocole, tout en sachant bien évidemment qu'il n'y a pas 100% de réussite, il reste toujours des personnes qui ne changeront pas d'avis, et c'est normal. Mais en tout cas, c'est l'avis des sciences de la communication actuelle que c'est un des procédés les plus efficaces quand on veut convaincre une personne sur une question aussi clivante que les identités de genre ou les orientations sexuelles. Voilà le protocole. On commence par demander à la personne si elle est en faveur ou en défaveur de cette loi, et si elle va voter certainement ou absolument pas pour cette loi, avec une échelle de 0 à 10, etc. Puis on l'informait de quelle était la définition des personnes transgenres et quelle était cette loi. Et c'est une partie qui est importante aussi parce qu'il y a des fois des biais dans les choix et les décisions qui viennent du fait que les personnes n'ont pas des informations. Donc on rappelle qu'est-ce que c'était qu'une personne transgenre exactement. Et ensuite, on expliquait à la personne qu'elle allait être amenée à voter pour cette loi, et que donc cette loi aurait un impact sur les personnes transgenres, et donc c'était important que la personne puisse se former une opinion sur le sujet. Et c'est une partie qui est importante dans le protocole parce que ça permet que la conversation soit faite d'un point de vue engagée et actif. La personne sait qu'il va falloir qu'elle forme une opinion. Donc ça ne va pas être une écoute passive, mais ça va être quelque chose où elle va avoir le processus mental d'essayer de peser le pour et le contre. Ensuite, la personne avait une vidéo de quelques minutes qui présentait les arguments pour et les arguments contre. Et enfin, on demandait à la personne de se rappeler d'un moment où elle s'était sentie mal parce qu'elle était différente. Et ça pouvait être n'importe quelle forme d'expérience. Juste, il fallait qu'à ce moment, elle ait été jugée et traitée différemment à cause de sa différence. Et une fois que cette personne avait engagé la discussion sur ce sujet, ça avait expliqué en fait qu'elle s'était passé et comment elle se sentait, on lui disait qu'elle était en possession d'une expérience qui lui permettait de se mettre à la place d'une personne transgenre puisque elle aussi, elle avait un jour vécu le fait d'être maltraitée parce qu'elle était différente. Et une fois qu'on avait dit ça à cette personne, on pouvait lui représenter cette vidéo et les arguments pour et contre. Et on lui redemandait en fait si elle allait voter pour ou contre. Et cette expérience a montré que même trois mois après cette discussion, et c'était une discussion de dix minutes, même trois mois après cette discussion de dix minutes, les personnes qui avaient changé d'avis n'étaient pas revenues sur leur position. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Il y a plein d'expériences psychologiques où on arrive à faire changer les personnes, mais c'est quelque chose de très ponctuel. Et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un changement de comportement, c'est-à-dire que la personne va voter activement pour une loi et ces résultats durent dans le temps. Et c'est quelque part un petit peu ce genre de recherche qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça à notre question, c'est-à-dire comment convaincre ce membre de notre famille homophobe grâce à la Bible ? Eh bien, c'est dans le processus des pour et des contre. Comme on est sur un terrain religieux, dans les contre, contre l'inclusion des personnes homosexuelles et transgenres dans les mouvements religieux, eh bien, il y aura une partie qui sera religieuse. On récapitule. 1. Informer la personne. Que l'opinion qu'elle forme sur ce sujet a une conséquence sur les personnes concernées et que donc, il faut qu'elle se forme une opinion sur la question. Deuxièmement, réexpliquer les termes techniques qui vont être impliqués dans cette discussion. Troisièmement, donner une liste exhaustive des arguments pour et contre. Quatrièmement, demander à la personne de se remémorer un moment dans sa vie où elle s'est sentie différente et lui expliquer que cette expérience lui permet de comprendre en partie ce que vivent les personnes concernées. Et enfin, lui remontrer les arguments pour et contre et lui demander de se former une opinion sur le sujet. Merci. 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 Merci.